Chers apprenants de la troisième année du cycle collégial, bonjour et bienvenue dans cette séance consacrée à un arrêt bilan. Cette activité a pour objectif de consolider les acquis déjà vus et de remédier aux éventuelles lacunes rencontrées. Au cours de cette activité, nous allons réviser ensemble comment traiter les questions de compréhension et comment y répondre à partir d'un texte support. Ensuite, nous ferons le point sur quelques notions de langue et quelques éléments de la situation de communication. Finalement, nous allons faire un petit rappel des techniques de la rédaction du texte narratif. Avant de commencer, je vous propose d'abord de commencer par les questions avant de passer au texte. Cette technique vous permettra d'avoir une idée sur le texte et vous permettra de relever facilement les informations dont vous aurez besoin au fur et à mesure du texte. Je fais le tour sur les questions. Dans la première question, on vous demande d'abord de compléter le tableau suivant, d'identifier l'auteur, l'œuvre et la date de parution. Vous devez aussi relever les personnages du texte et vous devez aussi répondre à cette troisième question concernant les personnages. mais vous devez faire attention à la justification parce que cette question est répartie en deux parties. Dans un premier temps, on vous demande de répondre à la question et dans un second temps, on vous demande de la justifier. Dans la question 4, c'est question de vrai ou faux, vous devez affirmer ou confirmer les affirmations suivantes et finalement, vous devez proposer un titre à ce texte. Je reviens sur le texte. Alors maintenant, j'ai une idée sur les questions qui m'ont été posées et au fur et à mesure de la lecture du texte, je dois prêter attention à quelques informations. Je commence par le titre « Un homme au visage livide ». Alors là, je dois prêter attention au titre. Rappelez-vous la question 5 dans laquelle on vous demande de proposer un autre titre équivalent ou adéquat à ce texte. Ce soir-là, le policier André Brumel est le narrateur d'Inch et leur vieille amie, le docteur Bougan. Là, au fur et à mesure, je vais souligner les personnages. Vers minuit, celui-ci reçoit un mystérieux coup de téléphone avertissant qu'un homme vient de se blesser dans une maison non loin de là et que la porte d'entrée sera ouverte. Encore une fois, je vais souligner le temps, j'aurai besoin de cette information et le coup de téléphone. Sans attendre, il décide d'aller voir. Je vais souligner la réaction des personnages. Tandis que Brumel se précipitait, je demeurais quelques secondes immobiles sur le seuil de la pièce, frappé de stupeur devant le spectateur qui souffrait à mes yeux. Dans un lit dont le docteur achevait de relever les couvertures, un homme au visage livide gémissait. Alors, l'homme au visage livide, c'est la victime, gémissait. Je vais souligner l'état de la victime. La chemise du malheureux ainsi que ses draps étaient couverts de sang. André Brumel se pencha un instant sur le blessé puis quitta la chambre en courant. Moins d'une minute après, il était de retour. Évidemment, le coupable ne nous a pas attendus. Alors, docteur, que de couteau, sans aucun doute. Sur la demande du docteur Bougon, je partis à la recherche de la cuisine où je fais bouillir une casserole d'eau. Puis, bien vite, je vins retrouver mes compagnons. Dire que nous avons peut-être croisé le criminel en venant, s'est crié Brumel. Cela m'étonnerait, dis-je. Le blessé n'a pu téléphoner qu'après son départ. Par conséquent, tu crois que c'est ce malheureux qui a appelé le docteur ? Et quand surpris, je ne répondais pas. L'appareil est dans le salon. Jamais ce pauvre diable n'aurait eu la force d'aller téléphoner et de revenir ensuite se coucher. Et puis, il n'y a pas une goutte de sang par terre. Pour que tu aies raison, il faudrait admettre que cet homme ait demandé du secours avant d'être frappé et qu'il y ait ensuite gentiment tendu le dos. Alors, bon sang, qui a téléphoné ? Ah, je donnerai gros pour le savoir. Encore une fois, je vais souligner les informations du paratexte. Passons maintenant aux réponses. Toujours dans la partie réservée à la révision des questions de compréhension, en voici les réponses. Le nom de l'auteur, c'est Pierre Boileau. Nous l'avons déjà souligné. Titre de l'œuvre, Les trois clochards. La date de parution, 1995. Les personnages sont le policier André Brumel, le docteur Bougan et le narrateur. Restent-ils immobiles plus la justification ? Non, bien sûr. Ils ne sont pas restés immobiles. Ils sont partis immédiatement. La justification, nous l'avons déjà soulignée. Sans attendre, ils décident d'aller voir. Question numéro 4. Nous avons déjà souligné l'indicateur temporel. L'événement a eu lieu pendant la matinée. C'est faux. C'était le soir et plus précisément à minuit. On a signalé le crime par téléphone. Oui. Le docteur et son compagnon ont reçu un coup de téléphone. Le narrateur et le policier ont décidé de terminer leur dîner avant de partir au lieu du crime. C'est faux. Ils se sont mobilisés immédiatement. La victime est morte. Faux. Nous avons déjà souligné l'homme gémissé. Et comme proposition et comme réponse à la cinquième question, c'est à titre d'exemple un appel mystérieux. Vous pouvez bien sûr proposer d'autres titres. Bien sûr, il faut qu'il soit adéquat au texte. Passons maintenant à la langue et à la communication. La sixième question. Précisez la valeur du passé simple dans la phrase suivante en soulignant la bonne réponse. Voici ici les propositions. André Brumet se pencha un instant sur le blessé puis quitta la chambre en courant. Vous devez faire attention à certains indices avant de répondre à cette question. Question numéro 7. Utilisez le pronom relatif qui convient. Vous avez ici un exercice à trous et vous devez combler les lacunes par un pronom relatif adéquat. André Brumel était un des meilleurs enquêteurs, n'a pas pu résoudre l'enquête, lui a remis le juge. La maison a eu lieu le crime était abandonné depuis longtemps c'était un sujet personne ne parlait. Question 8. Réécrivez correctement le verbe entre parenthèses. Alors, vous avez ici le verbe avoir entre parenthèses et vous avez ici une proposition subordonnée de condition introduite par si. Question numéro 9. Reliez correctement les phrases suivantes selon ce qui est demandé. Alors là, vous avez deux phrases. Vous devez relier chacune des deux propositions par un moyen, une conjonction de coordination ou de subordination qui introduit les circonstances entre parenthèses. Question numéro 10. Complétez le tableau suivant. Alors là, vous avez l'acte de communication. Je pense que le coupable n'a pas quitté les lieux. Là, vous avez l'énoncé et c'est à vous de chercher les deux interlocuteurs ou le destinateur et le récepteur. Ici, c'est l'inverse. Vous avez la situation de communication, les deux parties prenantes de la situation de communication. Un détective demandant à un témoin de lui rencontrer, de lui raconter par dans ce qu'il a vu et c'est à vous de chercher l'énoncé. Alors, voici les éléments de réponse. Pour répondre à la sixième question concernant les valeurs du passé simple, il ne s'agit pas des actions simultanées parce que les deux actions ne se passent pas en même temps. il s'agit de deux actions successives. L'une est passée après l'autre parce que vous avez ici « puis ». Et ce ne sont pas des actions habituelles parce que comme vous le savez déjà, le passé simple ce n'est pas une valeur du passé simple. Plutôt, c'est une valeur de l'imparfait. La septième question André Brumel qui était un des meilleurs enquêteurs donc nous avons opté pour le pronom relatif qui qui reprend un sujet alors là il faut faire attention à l'antécédent André Brumel n'a pas pu résoudre l'enquête André Brumel était un des meilleurs enquêteurs donc sa fonction dans la deuxième proposition était sujet. Résoudre l'enquête que lui a remis le juge nous avons opté pour le pronom relatif que encore une fois nous avons prêté attention à l'antécédent l'enquête parce que le que ici reprend un C au D que lui a remis le juge le juge lui a remis l'enquête ici nous avons opté pour le pronom relatif où qui reprend un CCL un complément circonstanciel de lieu la maison était abandonnée le crime a eu lieu dans cette maison il reprend un CCL ici nous avons opté pour le pronom relatif dont c'était un sujet personne ne parlait de ce sujet donc ici le pronom relatif dont reprend un C OI ce sont les éléments auxquels il faut prêter attention avant de choisir le pronom relatif adéquat la question numéro 8 si André Brumel arrête le coupable il aura une promotion ou bien il a une promotion donc ici je dois me rappeler la règle si plus présent ici vous avez le présent plus futur vous avez une autre possibilité aussi qui dit si plus présent plus présent la question numéro 9 relier correctement les phrases suivantes selon ce qui est demandé donc ici nous avons relié les deux propositions par une expression qui exprime une cause positive parce qu'il s'agit ici de la compétence des policiers et c'est une cause positive grâce à la compétence des policiers ils ont arrêté le criminel dans la deuxième phrase les policiers les policiers ont interrogé tous les suspects pour chercher les indices donc pour exprimer le but nous avons opté pour pour parce que ici nous avons l'infinitif on ne peut pas opter pour afin que ou d'autres expressions qui exigent le subjonctif pourtant il est valable ici d'opter pour pour ou bien afin deux vous avez deux possibilités bien sûr parce que je répète ici vous avez l'infinitif en ce qui concerne la dernière question vous avez ici l'acte de communication suivant je pense que le coupable n'a pas quitté les lieux donc il s'agit d'un enquêteur qui s'adresse ou bien qui exprime une hypothèse parce que vous avez ici un verbe d'opinion je pense ici la situation de communication bien l'énoncé adéquat à cette situation d'énonciation raconte-moi en détail ce que tu as vu donc le détective demande au témoin de lui raconter en détail ce qui s'est passé passons maintenant à la production écrite alors je vous lis la consigne tu as été témoin tu as été témoin d'un crime raconte l'histoire en t'aidant des éléments suivants le lieu un parking un parc ton quartier le moment le soir ou le matin c'est à titre indicatif ce sont des propositions le crime un vol un meurtre vous pouvez proposer un autre crime les conséquences arrivées de la police arrestation du ou bien des malfaiteurs alors avant de rédiger au brouillon vous devez d'abord repérer les mots clés nous avons ici témoin crime et vous avez des lieux moments crimes conséquences ici vous devez faire attention à la tâche quel type de texte on me demande d'écrire donc on me demande de rédiger un texte narratif et pour ce faire je dois respecter je dois respecter les étapes du schéma narratif le but c'est pour témoigner en tenant compte des éléments suivants voilà les éléments de rédaction je vous donne tout simplement le schéma narratif et quelques indications et je vous laisse la mission d'écrire et de rédiger ce texte narratif donc il faut d'abord une situation initiale stable ou régner le calme préciser le lieu la date vous pouvez décrire le personnage ou bien décrire le personnage et le lieu mais brièvement élément perturbateur il faut toujours un élément perturbateur qui va chambouler l'histoire et qui va chambouler la situation annoncer le crime avec un peu de suspense d'une manière à en faire dégager le suspense les péripéties 3 ou 4 péripéties parce que au total vous ne devez pas dépasser 15 lignes ce sont les actions effectuées par les policiers pour trouver une explication l'enquête des policiers l'enquête menée par les policiers et finalement il vous faut un dénouement l'élément de résolution du problème et finalement le retour à la situation finale chers élèves la science est terminée et à la prochaine fois je vous souhaite une bonne chance à la prochaine fois